Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le treizième épisode de Green White Checkered. Nous sommes encore avec LFB pour vous parler de ce qui s'est passé ces dernières semaines dans l'actualité des sports mécaniques. On va parler Formule 1, Indycar avec bien sûr l'Indy 500. On va rattraper un petit peu notre retard puisque vous savez, on se retrouve toutes les deux semaines en audio, en podcast sur l'Afterlap et en vidéo une fois chaque semaine sur une chaîne, celle de Maxful Pilote, la mienne, ou sur la chaîne l'Afterlap d'LFB. Et on va discuter surtout d'une certaine panthère qui s'est un petit peu lâchée dans les Ardennes belges. Salut LFB, comment vas-tu ? Eh bien ça va bien Maxime, le 13 est au départ, effectivement. Belle référence. De titre célèbre d'un album de Michel Vaillant, 13ème émission. Toujours autant de plaisir de la faire avec toi, je te rassure. Je veux bien continuer avec toi, voilà, je suis d'accord. C'est gentil. Voilà, c'est un honneur que je te fais. Et en plus, ça concerne ton pays puisqu'on va parler certes de Lewis Hamilton, mais du Grand Prix de Belgique. C'était chez toi, mon cher Maxime. Oui, un Grand Prix de Belgique qui s'est montré un petit peu au niveau sieste sur 20 sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été non plus le Grand Prix de l'année. On y revient dans un instant avec la partie Green Flag. Vous le savez, on divise en trois sections cette émission. On va donc parler Formule 1 tout d'abord. C'est parti pour la section Green Flag. Grand Prix de Belgique ce week-end. Alors effectivement, moi, je suis comme un gosse chaque année, mon cher LFB, puisque Spa-Francorchamps, c'est un petit peu la fête, la deuxième fête nationale pour les fans de sport auto en Belgique. Même s'il y a les 24 heures de Spa qui n'ont pas eu lieu, qui auront lieu au mois d'octobre. Mais ce week-end, on avait droit à un paddock de Francorchamps tristement vide. Et au-delà de la tristesse de l'absence du public, on a fêté un triste anniversaire aussi, puisque ça a fait ce week-end un an qu'Antoine Hubert a perdu la vie à Spa-Francorchamps. Donc c'était un week-end qui était chargé en beaucoup d'émotions. Beaucoup d'événements ont été faits aussi avant chaque course de Formule 3, de Formule 2 et le départ du Grand Prix. C'était très émouvant. La maman et le frère d'Antoine étaient également sur place. Beaucoup de reportages ont été aussi mis en place. Je trouve que ça a été particulièrement sobre et solennel. Et c'était assez classe, en tout cas très respectueux ce qui a été fait. Avant de parler sport, est-ce que tu veux dire un mot peut-être sur cet anniversaire et ce qui s'est passé à Spa ce week-end et l'année dernière ? Oui, mais tu as raison de commencer par ça, car c'est vrai qu'on avait Antoine Hubert dans toutes nos pensées durant ce week-end. Avec effectivement ce logo, cette étoile et cette mention AH19 qui le symbolise à tout jamais. Écoute, moi j'ai trouvé que, évidemment on imaginait bien qu'on allait en reparler ou qu'il y allait y avoir des cérémonies, mais j'ai trouvé que la FIA et la Formule 1 en général avaient vraiment mis à l'honneur Antoine Hubert. Écoute, à la rigueur même, je ne m'attendais peut-être pas autant, mais c'est super. Ça veut dire qu'effectivement ce qui était arrivé il y a un an a vraiment été une tragédie et ça a marqué tout le monde. Et qu'un an après, on organise les minutes de silence, les hommages, le grand portrait, cet autocollant et cette mention qui apparaît sur toutes les voitures de tout le week-end. J'ai trouvé ça super. Donc évidemment, Antoine méritait bien en quelque sorte cet hommage. Donc il a eu lieu, bravo, merci à tout le monde qui ont su les organiser. Et puis évidemment, Maxime, je pense que tu t'associes à moi pour adresser nos pensées les plus amicales, les plus affectueuses à la famille d'Antoine Hubert, à ses parents, à son frère. Effectivement, quand on les revoit à chaque fois, c'est sûr, ça fait un petit peu, évidemment, beaucoup d'émotions et on ne peut pas se mettre à leur place. Mais c'est évident que ça doit être terrible ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont encore ressenti un an plus tard. Mais forcément, nous sommes de tout cœur avec eux et nous les saluons bien évidemment bien bas aujourd'hui même. Oui, on a beaucoup de pensées pour eux et surtout au-delà du point de vue du passionné qui a perdu quelqu'un qui partageait justement cette passion et qui la vivait à fond. C'est vrai que revivre ce week-end des images proches de ce qu'on a vu l'année passée, ça n'a pas été facile. Et pour la famille, ça a dû être encore plus difficile. Donc voilà, beaucoup de pensées à eux et merci aussi à Liberty Media qui, je trouve, a été sans faire dans l'excès ou dans le sensationnel ce qu'aurait pu faire à l'époque la FOM ou en tout cas M. Hicklestone. Voilà, ça a été, je trouve, particulièrement bien géré. On a vu beaucoup de gens se rendre au Redillon. On a vu Juan Manuel Correa qui était là. On a vu aussi Pierre Gasly, son grand copain, qui était là. Beaucoup de gens connaissaient Antoine. Donc voilà, c'est vrai que c'était un week-end chargé en émotions. Mais on ne l'oublie pas. Et moi, on voulait surtout parler de ça avant de parler du sport. Ce que l'on va faire maintenant, puisqu'il y a eu compétition. Alors en Formule 2, Formule 3, il ne s'est pas passé grand-chose. Les courses étaient assez sympathiques, mais sans plus. Par contre, en Formule 1, on a eu droit encore une fois à un exemple du sauvetage que peut provoquer le halo avec un accident terrible qui a eu lieu aux alentours du 11e tour de course où Antonio Giovinazzi perd la voiture à la sortie du pif-paf. L'Alpha s'explose dans le mur et une roue se détache et vient percuter la suspension avant de la Williams de George Russell. C'est vrai qu'en découvrant les images au direct, on avait cru justement qu'une voiture était revenue sur la piste. C'était très succinct au moment du direct. Donc, les deux pilotes s'en sont sortis indemnes. Au niveau du résultat final, évidemment, bon week-end pour Renault qui met les voitures en 4e et 5e place avec un dernier tour qui offre le meilleur tour à Esteban Ocon, ce qui est une bonne performance. Le châssis à Ricardo, pardon. Le dernier tour était plutôt bon et Ricardo, justement, je voulais dire, allait récupérer Verstappen. Il a récupéré quasiment 6-7 secondes dans les deux derniers tours. Donc, belle performance aussi de ce châssis. Verstappen, donc 3e, comme je viens de vous le dire. Et ensuite, le doublé, forcément, Bottas et Hamilton qui n'ont pas été dérangés. Où sont les Ferrari LFB ? Eh bien, elles sont très, très loin, mais elles sont encore là. On salue George Russell qui s'est qualifié quand même à la régulière devant une Ferrari. Week-end très compliqué. Alors, je viens d'évoquer plein de choses. Je reviens tout d'abord sur ce qu'on a dit d'abord, avant de parler des résultats. L'accident. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce qui s'est passé ? Parce qu'on a quand même eu beaucoup de chance et ça ramène aussi à des mauvais souvenirs, cette roue qui se balade. Ah oui, oui, non, ça, c'est toujours une image effrayante. Moi, j'ai en souvenir le fils Surtis qui est décédé et pareil, qui s'était pris une roue. Henri Surtis en 2009 à Brunsach, effectivement, oui. Oui, oui. C'est vrai qu'en voyant les images, je n'ai pas eu le sentiment que le halo avait protégé Russell parce que j'ai eu le sentiment qu'il avait réussi à éviter la roue avant que, à la rigueur, il soit vraiment concerné par le fait de se prendre la roue. Mais si on fait un arrêt sur image, à un moment donné, on croit qu'il va se prendre la roue. Ça, c'est sûr. Donc, l'un dans l'autre, j'ai envie de dire, bon, ben voilà, évidemment que le halo fait maintenant partie du paysage. Plus personne, moi le premier, ne viendrait remettre en cause cet appendice. Même si, évidemment, quand il est apparu, il y a quelques saisons, on a tous fait un peu de loups parce que forcément, de façon un peu méchante. Moi, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à des tongs qui étaient sur la piste. Et tu as raison parce que McLaren avait eu la très bonne idée à l'époque, au moment où le halo avait été présenté, de faire un partenariat avec une marque de tongs. Et ça, c'était bien joué de la part de McLaren. C'était vraiment amusant, au deuxième degré. C'était un petit peu caustique. Oui, c'était super. Et évidemment, en tant que puriste passionné comme nous sommes, un peu parfois traditionnaliste, oui, quand on avait vu arriver le halo, bon, c'est sûr qu'on a un petit peu, un peu, un peu gueulé, quoi. Mais bon, voilà, le débat n'a plus lieu. Et là, c'est vrai que Russell, la frayeur qu'il s'est faite, ça, c'est sûr que Giovinazzi se met tout seul au tas. Il la perd. Surprenant, d'ailleurs. Surprenant comme il perd la voiture. Oui, oui. Bon, sur Canal, Jacques Villeneuve a été très critique. Il l'a accusé d'avoir fait une faute de gamin et en tout cas une faute qui fait tâche et désordre. Bon, c'est sévère. Mais le fait est qu'il est le seul à s'être mis comme ça dans le décor. Et après, oui, le pauvre Russell, il n'y est pour rien. Il arrive et il ne peut qu'éviter. Et effectivement, à un moment donné, il a sûrement imaginé que le pneu allait lui rentrer dedans et le cogner sur le casque. Oui, c'est sûr. Et là, ça aurait été évidemment terrible. C'est vrai qu'on a vu après les images des débris, l'état de la piste et voir qu'effectivement les voitures roulent sur le débris. Ça, c'est vrai que c'est étonnant. Là, j'avoue que... On rappelle que c'est une des causes qui est évoquée pour l'accident d'Ayrton Senna, c'est justement ces débris qui étaient restés de l'accident du départ entre Verstappen et Lamy. Entre Gigiletto et Lamy, pardon. C'est vrai que ça m'a surpris aussi de voir Hamilton zigzaguer, etc. Et de se dire, bon, les pneus ne sont pas forcément sûrs à 100% en ce moment. Et Pirelli, il y a une image à se refaire sur très près l'Angleterre. Enfin bref, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, même si on sait que c'est les équipes qui ont forcé. Donc, est-ce que c'était la peine de risquer de mettre un drapeau rouge, d'arrêter tout le monde et de remettre des pneus neufs ? C'est toujours ce qu'on se dit, ça s'est passé à Hockenheim il y a 20 ans aussi, on s'est dit, on va arrêter tout le monde, drapeau rouge, on remet des pneus. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on n'est plus autant à risque avec ce genre de problème. Mais finalement, voilà, on a eu de la chance, rien ne s'est passé parce qu'après, en même temps, la moitié du peloton est passée par les stands. Ça a réglé un peu le problème. La moitié du peloton était toujours sur la piste et quoi qu'il arrive, à un moment donné, drapeau rouge, même si on met un drapeau rouge, on ne va pas s'arrêter comme ça. Voilà, il fallait quand même ramener les voitures et passer par les débris. Donc forcément, on allait repasser une fois. Donc effectivement, non, je crois que là, on ne peut pas faire un faux procès, je pense, à la direction de course. Mais ils auraient sorti un drapeau rouge, oui, on aurait compris, ça n'a pas été le cas. C'est évident qu'on a essayé de gérer au mieux. Bon, écoute, non, là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Ça aurait pu pimenter un peu ce Grand Prix parce que tu as commencé par dire que c'était un peu une sieste idéale. Bon, il faut avouer que c'est vrai qu'on s'est ennuyé. Même Verstappen l'a dit. Oui. Il a fait sa course à son niveau. Le pauvre, il était tout seul dans son coin. Et il a terminé troisième. Et tu as vu, c'est maintenant le podium emblématique de la F1. C'est la dixième fois qu'ils sont tous les trois ensemble. Donc c'est devenu une routine. Et c'est devenu un résultat attendu à chaque fois. Alors évidemment, je me lamente d'un côté, je le dis franchement, parce que j'en ai un peu marre de voir que la fiabilité, elle est à 100% chez Mercedes, sauf pour Bottas. Mais voilà, il faudrait qu'Hamilton abandonne une fois. Et évidemment, je ne dis pas ça contre lui. L'intérêt de la saison est que ce soit un Grand Prix gagné par Verstappen. C'est vrai que ça pourrait relancer quand même le trio. Parce que pour l'instant, si Hamilton ne fait pas un pas de côté, c'est gagné. Ça, on le sait, on le rappelle depuis des semaines. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des troubles faits qui vont empêcher Verstappen d'être tout aussi constant ? Ça a pu être McLaren en début de saison, avec Norris, que ça pouvait être aussi une possibilité que McLaren soit au niveau. Ce qui n'est plus le cas maintenant. En tout cas, sur ces circuits-là, les circuits rapides, McLaren ne suit pas. Pourtant, un moteur Renault qui marche bien, puisque derrière maintenant, c'est Renault qui vient titiller Red Bull dans certains Grands Prix. Donc, ça travaille du côté d'Edenstone. Ça travaille bien aussi du côté de Virichatillon. Donc franchement, je pense que le package Renault va commencer à être intéressant. Et vu les circuits qu'on nous a rajoutés cette année, des tracés comme le Mugello, Imola ou encore la Turquie, je pense qu'il faudra compter avec un bloc Renault qui marche bien. Ben oui, tout à fait. Non, mais on est bien d'accord. Les Racing Point qui semblent aussi... Stagnées, oui. Elles sont là, mais elles semblent un peu stagnées, je dirais, à une sorte de plafond de verre qui fait que plutôt d'aller chercher la 4-5ème place, elles sont dans les points, mais ça a l'air d'être difficile. Donc, Renault, effectivement, pourrait-elle prendre la place juste après, évidemment, forcément Mercedes et Red Bull ? Ben, ils l'ont pour l'instant. Pour l'instant, Renault, là, on est d'accord, ils sont derrière. Là, ce n'est pas qu'ils vont la prendre. Ils l'ont pour l'instant depuis trois semaines, c'est comme ça. Ah oui, ils l'ont. Bon, et effectivement, si c'est une configuration rapide qui leur convient, des grandes courbes, etc., ben je pense qu'effectivement, Monza, ça se présente bien, Mugello, ça ne devrait pas être mal du tout, la Turquie, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas bien. On est tous d'accord, d'ailleurs, au passage, que la Turquie, super, Dieu sait que... Alors là, je ne vais pas, évidemment, dans cette émission, on ne va pas, Maxime, se lancer sur des débats politiques. Ce n'est pas lieu, on est bien d'accord. Mais ne me fais pas parler de la Turquie, de la situation politique en Turquie, parce que là, je vais me fâcher. Et combien de fois j'ai pu même penser que le sport automobile ne devait pas aller en Turquie. Mais enfin bon, bref, je mets ça à part. Je ne me focalise que sur le circuit en lui-même, que j'ai toujours trouvé génial, que j'ai toujours trouvé comme étant le meilleur des circuits de Herman Tilke, qui a fait tous les circuits de la F1 ces 15 dernières années. Tant mieux pour lui. Il y avait un fact qui le liait avec les Stones, je ne vois pas ça autrement. Eh bien, écoute, au moins, en Turquie, il a fait un truc fabuleux. Donc super. À Bahreïn, tu as vu, double configuration en vue, avec une configuration, j'allais dire, un peu rapide, un peu pas ovale, parce que tu vois ce que je veux dire, une sorte de rectangle, ça sera un peu un grand rectangle. Ce sera un Grand Prix de Reims. Pour moi, c'est trois lignes droites et trois épingles. Moi, j'ai vu ça directement, j'ai pensé à ça. Bon, c'est un peu plus vieux, ça date d'il y a 70 ans. T'as raison. Bon, pourquoi pas dans une année ? Allez, le fait qu'on fasse le tour en 55 secondes, parce qu'apparemment, ça va être ça, et que ce soit rapide et qu'il y ait 80 tours. Bon, moi, j'ai envie de te dire, dans cette année, on n'est plus assez près, autant faire des trucs marrants. Ça, ça sera un truc marrant. Voilà, donc ça, je suis content. Donc, qu'est-ce que je veux te dire ? Eh bien, je veux dire, oui, pour Renault, ça se présente pas mal. Il y a de quoi être confiant. Et si seulement il pouvait titiller, si seulement on pouvait un peu avoir un résultat qui sort de l'ordinaire. On l'a eu à Silverstone avec Verstappen. On voudrait un autre, quoi. Voilà, et c'est pas contre Hamilton. La Black Panther des Ardennes, bien sûr, qui a été le super héros de la F1 et qui l'est plus que jamais. En pôle, il est une demi-seconde devant tout le monde. Il mène tous les tours. Il a maintenant le record du nombre de tours, du nombre de kilomètres en tête dans toute l'histoire de la Formule 1. Le nombre de podium, on le sait. Il va bientôt, d'ailleurs, battre le record du nombre de présences dans les points. Je l'annonce avant. Il n'est plus qu'à 3 ou 4 grands prix d'être dans les points. C'est un record détenu par Schumacher. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Non, je ne sais plus. Il est phénoménal. Mais bon, écoute, il est phénoménal. Tant mieux pour lui. Et on ne peut vraiment rien dire. Alors, si Hamilton est phénoménal, il domine. Il a gagné ce Grand Prix de Belgique. Devant Bottas, qui s'est contenté de faire son travail de porteur d'eau de soldat, il ne peut pas faire mieux avec la voiture qu'il a. On est d'accord qu'Hamilton est premier pilote. Point, c'est acté. Bottas sauve les meubles. Verstappen est un petit peu perdu, comme tu disais, dans ce No Man's Land. Les Renaults sont derrière. Et ensuite, pour les derniers points, on a quand même eu une belle performance d'un certain Pierre Gasly avec un moteur Honda, qui n'est pas forcément reconnu pour être le meilleur moteur. Mais c'est vrai que l'Alfa Tori fonctionne bien, au point même qu'Alexander Albonne, ça commence à sentir mauvais. On a dit qu'il n'était pas forcément en danger avec Red Bull, qu'il protégeait pour le marché asiatique, etc. Mais là, je trouve que ça se stabilise, mais très discret. Faute de mieux. De toute façon, Verstappen, premier pilote. Point. Pierre Gasly travaille très bien. Il n'a pas eu de chance avec la Safety Car. Il a pour moi été le pilote qui a fait le plus beau dépassement sur Perez dans le Rédion, parce qu'il fallait aller les mettre. Les deux voitures, côte à côte, c'est bien sorti. Heureusement qu'il y avait de l'expérience. Et que je pense que pas que Perez aurait coupé la route à Pierre, tellement il était décidé. Mais c'était le beau dépassement du Grand Prix. Et c'est vrai que voilà, la Safety Car qui est sortie, qui a bouleversé tout. On va quitter le top 10, parce qu'il y a eu Norris qui s'est remis aussi dans le top 10 avec la Safety Car et les neutralisations. Par contre, on va aborder le dernier sujet important de ce Grand Prix de Belgique, c'est le cas Ferrari. Et le cas Ferrari, on en a déjà parlé à l'FB beaucoup ces dernières semaines. Moi, j'ai l'impression qu'on va encore dire la même chose. Mais là, on est arrivé à un autre stade. C'est-à-dire qu'au-delà du stade de la frustration et du politiquement correct, là, on a passé une étape. Charles Leclerc qui pète un câble après son ravitaillement. Les stratégistes qui ne veulent pas donner les infos aux pilotes. Pourquoi vous me mettez en pneu dur, dit Vettel ? On te le dira plus tard. D'accord. Sincèrement, on sait que ça ne va pas chez Ferrari. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une crise historique ? Parce que même dans le creux des années fin 80 et début 90, jamais Ferrari n'a été aussi mal. Il y a eu des sorties dans la presse. On pense à Prost et on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que même quand ça allait mal, on a toujours gardé une image de on bosse et on essaie de se rattraper comme McLaren il y a cinq ans en disant ça ne va pas, allons-nous râler. Mais McLaren a toujours fait volte-face et bossé même en quittant le moteur Honda. Aujourd'hui, Ferrari est dans une impasse au niveau technique, au niveau stratégique, au niveau organisationnel et au niveau de la direction. Comment Binotto peut encore être assis sur le muret ? Ça commence à faire beaucoup trop. Et les pilotes en ont marre et ça s'entend. On est d'accord et je ne te cache pas que j'ai développé cet argument dans l'épisode de cette semaine de l'afterlap consacré au Grand Prix Belgique où tout seul, j'ai livré ma petite analyse à chaud. Et je développe l'idée, mon cher Maxime, que la compassion, ça suffit. Bien sûr, on a tous un petit battement de cœur spécial pour Ferrari, qu'on soit italien ou pas italien, supporter d'un pilote ou d'un autre. Bon, Ferrari fait partie de la F1, c'est indissolublement lié. J'ai réussi à le dire, c'est une équipe historique très importante. Il y a forcément une attache, une affection par rapport à Ferrari. Et ça fait tellement partie du paysage qu'on n'imagine pas Ferrari ne pas être performante. Bon, cela étant, on les plaint plus qu'autre chose. Depuis le début de l'année, toi et moi, on pointe du doigt leurs erreurs, mais avec toujours un côté un petit peu de compassion. Ça va aller mieux. C'est une passe. Voilà, c'est ça, l'espoir que c'est que passager, qu'il y a une crise, que Vettel va partir, que bon, voilà, il y a ça, il y a ci. Mais quelque part, ça va aller mieux, ça ne peut qu'aller mieux. Bon, maintenant, ça suffit. Voilà, je le dis. On ne rigole plus. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus d'affection. Ce qui se passe, c'est lamentable. C'est nul. C'est indigne de Ferrari. Et vous voyez, tout en forme. Reste avec nous. Et ça m'énerve parce que là, effectivement, il ne se passe rien, il ne faut rien, il s'enfonce. Et ça, ça grave. Là, tu as vu, la qualif. Mais ils se seraient qualifiés 17e et 18e, on aurait trouvé ça quasi normal tellement ça se présentait comme ça. Et finalement, être 13e, 14e sur la grille, c'est un bon résultat. Et 13e à l'arrivée, on se dit, bon, il ne pouvait pas mieux faire. C'est lamentable. Donc, ça suffit. Donc, il faut couper des têtes. Oui, ce n'est pas trop mon style de dire ça. Non, effectivement, c'est rare que je te vois aussi remonter. Mais quand il y en a marre, il y en a marre, comme dirait l'autre. Là, c'est comme en football. Il faut changer l'entraîneur. Il faut l'électrochoc. Tu connais les fameuses métaphores sportives. Mais c'est vrai, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu. Si on se contente de rester comme ça, Vettel, de toute façon, dans sa tête, il est déjà parti. Leclerc, le pauvre, il est perdu. Il doit rester. Lui, il ne peut pas partir. Il est sous contrat. Donc, lui, il sait qu'il va se trimballer l'équipe. Alors, est-ce que Ferrari est en train de payer le fait d'avoir largué Vettel trop tôt et que Charles n'est pas prêt, qu'ils se rendent compte qu'ils ont peut-être lâché Vettel un an trop tôt ou deux ? Parce que là, ils se disent, bon, c'est bon, Leclerc a gagné quatre courses en 2019. Il va nous tenir l'équipe. Sauf que cette année, Charles, il ne tient pas l'équipe. Charles, il est en train de subir la situation et il n'a pas les épaules pour. Et c'est normal. On ne peut pas demander à Leclerc d'avoir l'expérience d'un Vettel qui est quatre fois champion du monde, qui a fait dix ans de métier. Et Leclerc, je suis désolé, il a trois, quatre ans dans les pattes. Et sincèrement, il a bien performé parce qu'il avait une bonne voiture. Je ne remets pas en doute le talent de Leclerc. C'est avoir de bonnes armes et savoir s'en servir. Il l'a montré chez Alpha, enfin chez Saubert, et il le montre encore chez Ferrari. On l'a vu l'année passée. Malheureusement, quand on voit que les deux Ferrari sont à deux doigts de s'accrocher cette année, ce n'est pas Rosberg et Hamilton au combe parce qu'ils s'attaquaient pour la tête. Ils s'attaquaient alors qu'ils étaient 13 et 15e. Donc ça devient ridicule. On a tellement peur de mal faire qu'on finit par mal faire chez Ferrari. Je suis désolé de devoir remettre de la pression au moment de l'arrêt en disant qu'on va t'arrêter cinq secondes. Leclerc dit pourquoi ? Les pneus, on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce que les essais libres servent à quelque chose ? Je suis sûr que ça fait un meilleur week-end sans avoir roulé en EL1 et en EL2 avec leurs problèmes moteurs. Donc on ne peut pas tout remettre sur le dos du « Ok, le moteur est cette année, il est légal, donc forcément on va 15 km heure moins vite. » C'est un fait. Ferrari a un moteur catastrophique. Je pense qu'ils sont passés du deuxième ou premier moteur au dernier cette année. Ça, c'est clair. Le problème, c'est que ça n'excuse pas tout. On peut avoir un mauvais moteur, de mauvaise performance, mais ne pas faire de bêtises en course. Et le problème, c'est un cercle vicieux. C'est comme quand tu es dépressif, tu vas avoir le mal partout et ça va être de pire en pire et de mal en pire. Et c'est ce qui se passe chez Ferrari. Le problème, c'est qu'ils creusent, ils creusent. Ils sont déjà très profonds. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui peut encore ne plus aller avant que quelqu'un prenne des décisions ? Qui doit virer Binotto ? Qui doit, à la maison mère, à Maranello, contenter les 1 000, 1 300 ouvriers, l'employé même de Ferrari, pour leur dire « Les gars, continuez à y croire. » Non, mais c'est nécrosé, point. Ce qui est arrivé chez Ferrari est nécrosé. Alors il faut une vague de renouvellement, comme chez McLaren, où on a dit merci à Boulier, on a dit merci aussi à Alonso, à Van Dorn, on a dit merci, cassez-vous. On a refait complètement une équipe technique. On a retrouvé un petit peu, je trouve, la sérénité ronde-déniste de l'époque, même si maintenant on est un peu plus fun sur les réseaux sociaux avec les pilotes. Mais pensez à Carlos Sainz, qui a une McLaren qui peut se battre pour le top 5, si tout va bien, dans le meilleur des cas, avec une bonne stratégie et un peu de chance, qui l'année prochaine va se retrouver dans une Ferrari et est déçu d'aller chez Ferrari. On ne veut pas aller chez Ferrari. Et ça, quel pilote aujourd'hui voudrait aller chez Ferrari ? Même pas Hamilton, il ne va pas aller risquer d'aller chez Ferrari pour l'honneur, le prestige. Donc, je ne sais pas. Je pense que Ferrari est devenu mal aimé, mais ils ont cherché un peu. C'est comme le gamin qui va rapporter à la maîtresse. Il m'a mis une gifle, mais c'est parce que tu l'as insulté, donc c'est ta faute, mais ça, il ne le dit pas. C'est un peu Ferrari qui disent, c'est les autres qui disent que ça ne va pas, mais chez nous, tout va bien, on fait tout ce qu'il faut. Mais non, en fait, ils ne font rien de ce qu'il faut. Mais ils n'ont pas oublié de savoir faire de la Formule 1 chez Ferrari. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, mais le cercle est vicieux, ça, c'est incontestable. Et plus ça va, plus ils sont tétanisés, on a l'impression, par leurs actions, et plus ils s'enfoncent, effectivement. Écoute, on ne saura jamais, parce que ce n'est pas public, cette histoire, mais c'est évident pour moi que cette histoire de moteur non réglementaire, j'ose le dire comme ça, de manière un peu provocatrice, mais l'arrangement passé avec la FIA en coulisses, écoute, il semble évident qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui n'était pas complètement réglementaire, qu'on a enterré un peu l'histoire, dans la mesure où, en plus, ils n'ont pas été champions du monde l'an dernier, ça a certainement arrangé le truc, et que, j'ai l'impression, ça leur a coupé les ailes, au sens propre du terme, et qu'effectivement, comme cette année, il n'y a pas vraiment d'évolution possible, et que tout est un peu figé, ben voilà, c'est la descente aux enfers, parce que, littéralement, ils n'ont plus le matériel, quoi. Alors, tu rajoutes un management qui, d'après ce que je vois de Binotto, si je peux me permettre comme ça de juger les gens à distance, qui m'a l'air d'être quelqu'un de très intelligent, qui parle un français impeccable, c'est extraordinaire, et qui est forcément quelqu'un de bien, enfin, je suppose, et qui a l'air, mais il n'a manifestement pas la poigne. Alors, est-ce qu'il faut un dictateur à la Jean-Thôte ? Ben oui, c'est tout. Ou à la Red Bull, des fois, on peut en douter aussi, mais... Il faut un commandator, chez Ferrari, il faut un commandator, et rien d'autre. Ben oui, c'est ça. Non, non, mais... En tout cas, voilà, je pense que vraiment, en coulisses techniquement parlant, il y a eu une décapitation, on va dire ça comme ça, de l'équipe Ferrari, et tu rajoutes ça par une situation interne très compliquée, un management humain raté avec Vettel, un Charles Leclerc... Pardon ? La com qui est ratée aussi, parce que tout a été foiré quand Leclerc et Vettel sortent dans la presse aujourd'hui. Vettel, je vais être vulgaire, il n'en a plus rien à foutre de Ferrari. Quand il dit « Ouais, bon, ils ne m'ont pas proposé de contrat, waouh ! » Même pas protégé d'une clause en disant « Tu n'as pas intérêt à dire du mal sur l'équipe pendant que tu es chez nous ? » Non, il n'a pas à attendre à être libéré pour dire ce qui s'est passé. C'est incroyable. Ah, c'est... Écoute, bon, ben non, mais là, on ne peut qu'être, comme tout le monde, affligé, déçu, meurtri lorsqu'il arrive à Ferrari, mais comme je le disais tout à l'heure, notre compassion a des limites et maintenant, non, non, cette faiblesse qui pouvait sembler comme un peu injuste, pas méritée par rapport à Ferrari, elle devient grotesque. Voilà. Donc, alors, mais honnêtement, Maxime, Monza qui arrive, le Mugello qui arrive avec cette fameuse célébration des 1000 Grands Prix de Ferrari. Ah, ça va être beau ! Ah, dis donc, ça promet, hein ! À qui nous ressortent une F2004, ils auront peut-être un meilleur temps autour sur le circuit que celle de cette année. Oui, non, mais là, même, j'aurais tendance à dire, ils doivent se dire vivement que ce soit terminé, cette campagne italienne à venir parce que... Oui, puis elle ne va pas être courte parce qu'on va s'en prendre. Il y a encore Imola, il y a le Mugello, ça commence à faire beaucoup avec Monza. Je pense que là, s'ils voulaient fêter leur 1000 Grands Prix dans de bonnes conditions, il y aura peut-être de la relation presse, mais l'image d'une victoire pour les... Non, ben non, vous ne gagnerez pas. Ah non, non. Ah oui, non, mais là, c'est sûr qu'ils doivent avoir qu'une hâte, c'est que ce soit terminé les 15 prochains jours parce qu'ils ne s'en sortiront pas, ça va être dramatique. Et là, je pense qu'effectivement, dans le pays même, là, ça va gueuler aussi. Voilà, Gazzetta, Dello Sport et les autres sont en train de détruire Ferrari et à juste titre. Bon, voilà, on peut évidemment épiloguer longtemps sur ce qui se passe. On le fera encore dans les semaines à venir puisque, justement, on va commencer la tournée italienne dans quelques semaines. Alors, pour conclure, on en a parlé avec le nouveau circuit de Bahreïn. On a une fin de calendrier à 17 courses maintenant, donc deux épreuves à Bahreïn, une en Turquie et on parle d'Abu Dhabi quand même. Il y a une petite rumeur qui a été évoquée aussi par Gaëtan Vigneron à la télévision belge. Il parle d'un Grand Prix d'Australie en toute fin de calendrier qui pourrait venir conclure à Melbourne la saison. Je trouve que ça bouclerait bien la boucle de cette année Covid. Un dernier mot, LFB, sur cette idée de mettre Melbourne à la fin de la saison ? Ah bah écoute, j'avoue que tu me l'apprends et je vois qu'entre Belges vous écoutez bien et Gaëtan, que j'ai pu côtoyer à une certaine époque, évidemment, je le salue bien. Bah bon, bah écoute, il a sans doute entendu quelque chose dans le paddock. Il a sûrement plus d'antennes que moi à ce niveau-là. Que nous, oui. Bon, écoute, quand j'apprends que ça se termine par une campagne du Moyen-Orient avec Baraï et Abu Dhabi qu'on a anticipé qu'on sera déjà le 13 décembre, c'est ça que j'ai compris ? C'est ça, c'est ça, oui. Oui. Bon, et qu'on obtient au final le chiffre de 17 Grands Prix, ce qui était quand même inespéré il y a encore quelques semaines, bon, j'ai envie de dire c'est bon, le contrat est rempli. Il n'y a rien à dire. Je dirais même bravo à Chase Carey, à toutes ses équipes pour avoir mis tout ça en place. Non, on n'aurait pas cru. Donc, honnêtement, qui est Melbourne ou pas, bon, je pense que ça ne change plus grand-chose. J'aurais tendance à dire on se retrouve au mois de mars à Melbourne, ça sera très bien. Voilà, on appuie sur le bouton reset et on reprend une saison normale et puis on n'a pas forcément besoin de l'Australie comme ça en décembre. Enfin bon, écoute, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je me trouve que ce serait intéressant de finir comme à l'époque. Bon, ce n'est pas Adélaïde, évidemment, mais finir à Melbourne, c'est d'autres conditions. la météo, je suis un peu plus curieux quand même. Oui, c'est vrai que j'ai de bons souvenirs. On a tous des souvenirs assez émus d'Adélaïde parce que c'était vraiment très exotique d'aller comme ça en Australie pour finir. Tout était différent. L'organisation du Grand Prix, le circuit, la façon dont on recevait les images, bien sûr, même comme c'était filmé parce que les Australiens savent très, très bien filmer le sport mécanique. C'est vrai que c'était toujours un rendez-vous un peu hors norme. Mais là, bon, écoute, non, moi, je vais en rester à ce que je dis. on s'est habitué à ce que Abu Dhabi termine même si le circuit... Quand je joue à F1... Comment s'appelle le jeu là ? F1 2020. Oui, c'est ça. Moi, je joue à la version mobile sur iPad. Je ne me demande pas pourquoi. À Shanghai, je suis nul. Je suis incapable de prendre le premier virage qui se renferme toujours sur lui-même. Je me plante à chaque fois. Par contre, à Abu Dhabi, je gagne tous mes duels. J'apprécie beaucoup ce circuit en pilotage virtuel. Bon, voilà, à mon moneste niveau, bien sûr. Donc, écoute, ça sera très bien qu'on termine l'année comme ça. Au moins, à ce niveau-là, je suis content. Bon, en tout cas, on verra à LFB si on part ou pas à Melbourne. Mais bon, pour toi, si on n'y va pas, ce n'est pas grave. Moi, je suis quand même... Je me dis, plus on est fou, plus on rit. Ça fera peut-être un peu d'effort à Codemasters pour leur jeu, justement, puisqu'on parle aussi F1, tu parlais de jeux vidéo. On n'a pas d'infos l'intégration de certains circuits. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de circuits dont ils n'ont plus la licence, qu'il faut rescanner, remettre, donc c'est plus compliqué. Mais on est bien d'accord qu'est arrivé Zandvoort et Hanoi. Oui, Zandvoort et Hanoi sont déjà dispo parce qu'ils étaient entre guillemets prévus dans le calendrier pré-Covid, mais là, effectivement, maintenant, à part ces deux-là qui faisaient partie des 22 courses initiales, on n'a pas les nouveaux et on n'a pas un calendrier établi dans le mode histoire du jeu avec, par exemple, deux Grand Prix d'Angleterre, un Grand Prix de Styrie, etc., c'est toujours pas dispo. Il y aura peut-être une petite mise à jour magouillée parce qu'ils ont déjà proposé il y a quelques années que ce soit Imola, la Turquie, etc., ils les ont, les circuits, mais plus à jour depuis, effectivement, quelques années. En tout cas, Maxime, toi qui es un spécialiste, Zandvoort, les deux virages relevés, c'est super. C'est un challenge, c'est pas mal. Mais bon, moi j'avoue que je m'éclate. Hanoi, je l'ai découvert comme tout le monde. Dis donc, il y a deux, trois portions au niveau freinage, pas simple. C'est vrai que c'est un circuit étonnant. Ça sort un peu de l'ordinaire. Oui, et puis sous la pluie, des accélérations dans des courbes où on n'a pas la motricité et que pour passer la puissance, c'est un cauchemar. Donc oui, c'est un bon circuit bien compliqué. Et puis pour régler la voiture entre les enchaînements où il faut de l'appui et comme tu dis, la longue section de ligne droite où on est content d'avoir de la vitesse de pointe, mieux vaut ne pas avoir une Ferrari au Vietnam, c'est certain. Voilà, on va conclure ici cette partie Green Flag où on est revenu très largement sur le Grand Prix de Belgique. On va continuer à s'étaler parce qu'on aime ça et on est là pour ça. Tout bien, tout honneur bien sûr, chers amis, avec la partie White Flag puisqu'on va partir aux Etats-Unis direction Indianapolis pour l'Indy 500 et la victoire de Takuma Sato. White Flag, deuxième partie de cette émission. Alors, on va être un peu plus, voilà, un petit peu plus long sur cette partie ici aussi puisqu'il y a eu trois courses en Indy Car. Alors, les deux courses de Gateway qui ont suivi l'Indy 500. Je vais laisser le spécialiste qui est à ma gauche vous en parler puisque, voilà, LFB a regardé comme moi l'Indy 500 mais surtout les deux courses qui ont suivi. On va parler forcément d'Indy avec plein de sujets à aborder, un vainqueur surprise, d'énormes crashs, beaucoup de frayeurs aussi pendant la course, à Fernando Alonso qui cette fois-ci a pris le départ même si on ne l'a pas beaucoup vu, mais il était au départ quand même. Donc, beaucoup de choses à dire. Raconte-nous un petit peu, voilà, cet Indy 500 assez particulier finalement tenu à huis clos. Il n'y avait pas de spectateurs contrairement à ce qu'on avait annoncé. Eh bien, j'allais commencer par ça, Maxime. Bon, évidemment, un rendez-vous qui ne se manque pas, évidemment. Chaque année, Indianapolis, il faut absolument regarder ça. Dans ce temple, j'emploie l'expression, exceptionnelle. Mais là, j'avoue, autant voir des tribunes vides à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne, bon, ça ne m'empêche pas de dormir. Autant là, quand même, ça m'a fait quelque chose parce que là, quand même, ça fait très vide. Évidemment, avoir ces tribunes qui sont gigantesques, qui sont sur toute la longueur pratiquement du circuit, à part sur la ligne droite opposée, ne pas voir ce fameux plan où, tu sais, les voitures arrivent dans le virage 3 et vont jusque dans le virage 4, la caméra est au-dessus des tribunes, on voit les gens debout dans les derniers tours. Là, j'ai quand même trouvé qu'effectivement, tout comme une finale de Ligue des Champions à la rigueur à huis clos, bon, là, oui, on touche les limites quand même du système. Le plus important, c'est qu'évidemment que l'événement ait lieu, oui, c'est sûr, mais là, ça fait vraiment cheap et il manquait vraiment quelque chose. Bon, écoute, c'est comme ça, mais voilà, ça m'a un peu heurté, j'irais. Mais, le naturel reprenant le dessus, évidemment, on s'est passionné pour la course. Moi, je ne te cache pas que je mettais une pièce sur Rossi à deux niveaux. D'une part, parce qu'il a déjà gagné Indianapolis et qu'après tout, l'expérience, ce n'est quand même pas rien. Et deuxièmement, son début de saison était tellement mauvais que je le voyais bien rebondir à Indianapolis comme un symbole. Bon, il a été très bon. Au milieu de la course, le duel oppose Dixon à Rossi. On peut penser sincèrement que ça va être entre les deux. Et puis, il y a cette pénalité que j'ai trouvée injuste. Je le dis franchement, parce que combien de fois j'ai vu à Indianapolis des voitures se toucher ou se rentrer dedans lorsqu'il y a des arrêts au stand. Là, on lui met une pénalité ou on le met au fond du peloton. J'ai trouvé ça très dur. Je me suis mis à sa place et je me suis dit qu'il doit être Furax. Et effectivement, comme par hasard, il se met un peu au tapis juste après. Je pense que ce n'est pas un hasard non plus. Donc, Rossi out et là, est sorti du chapeau Takuma Sato. Alors, je vais te laisser la parole dans quelques instants. Takuma Sato, moi, je l'avais commenté en 2012 sur Motors TV en direct car nous avions en France les droits d'Indianapolis et je commentais avec Jean-Luc Croix et Patrick Rivet. Puis, tu sais qu'en 2011, même, Simon Pagelot était notre consultant. Il était dans la cabine. Donc, ce sont des souvenirs évidemment très émouvants pour moi. Et tu te souviens, c'est la fameuse édition où Takuma Sato s'accroche, enfin, va essayer d'aller chercher à l'amorce de l'avant ou du dernier tour. J'avoue que je ne sais même plus. C'était à deux tours dans le premier, dans le turn one, je pense, à l'extérieur. Oui, je ne sais plus si c'est l'avant-dernier tour ou le dernier tour. L'avant-dernier, je pense, de mémoire. C'est l'avant-dernier, je pense. Écoute, déjà, la Sato nous avait bluffés parce qu'effectivement, il était allé chercher le maître Frank Kitty avant Dixon. Il faut se souvenir que c'était Frank Kitty, le boss de la discipline. Et il y avait un petit côté outsider, il y avait un petit côté surprise et dans les commentaires, on pouvait se dire allez, Sato va faire une super surprise et on était un peu pour lui. Et puis, sans doute que sa manœuvre, elle venait d'un peu loin, un peu à la façon d'album sur Hamilton au premier Grand Prix. Il ne manquait pas grand-chose mais c'était un petit peu limite quand même. Et puis donc, c'est lui qui était parti dans le mur et donc, c'est bien Dario Frank Kitty qui avait gagné. Mais bon, ce jour-là, Sato, en quelque sorte, avait explosé aux yeux du monde entier à Indianapolis et on avait compris que c'était un circuit qu'il allait désormais très bien aimer et où il allait très bien se figurer. Tu me vois venir, il a gagné en 2017, il gagne cette année en mettant Dixon. D'accord, quand il double Dixon, moi je ne peux pas m'empêcher de penser que Dixon se dit bon, vas-y, je vais te marquer à la culotte et j'attends la fin de course pour qu'on s'explique. Et en fait, pas du tout. Il a ouvert en quelque sorte la voie à Sato et Sato est parti et on ne l'a plus revu. Moi, c'est comme ça que j'ai un peu vu cette fin de course. C'est vrai que la manœuvre de Sato est tellement directe, Dixon ne s'oppose pas. Il laisse ouvert, ça passe, point. Je pense qu'il voulait sauver encore un petit peu de chou malgré tout pour essayer d'être au maximum derrière lui et en cas de, justement, green white shaker ou de procédure dans les derniers tours, essayer d'un dernier yellow et de réattaquer. Sauf qu'il s'est fait vraiment surprendre et je pense que Sato, au niveau du dernier stop, a vraiment bien calculé et la voiture était parfaite. Il a dit qu'il n'avait pas une aussi bonne voiture à part dans ce dernier relais, justement, et la confiance, des drapeaux bleus parce qu'il y avait quand même, c'est des bleus jaunes, on sait qu'en Indycar, ce n'est pas la même chose. Mais il fallait quand même bien calculer. Ouais. Parce que Sato, quand il revient sur le groupe de quatre, je me mets à sa place et à la place de son équipe puisque donc, nous avons titré, il fallait aller à la quête du Graal, du Bobby Graal, on va dire ça comme ça. Je me mets à la place de Raal, de Messieurs Raal, Létherman et Lannigan, ils ont dû se dire c'est pas possible, c'est quoi ces quatre pilotes devant, ça va nous empêcher de gagner parce que là, il y avait tout à perdre et bon, tout est bien qu'il finit bien, ça c'est sûr, mais ils ont dû avoir une frayeur énorme. Oui, frayeur énorme et je trouve que la victoire est méritée, c'est-à-dire que les gens, je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais quand j'ai vu Sato sur le podium, j'ai l'impression que personne ne s'attendait à ce que ce soit lui. J'ai eu un froid, alors peut-être que c'est dû au Covid, etc., mais je trouvais qu'il y avait un froid pour la montée de la voiture, est-ce que tu peux sortir ? Oui, etc. Il sort un petit peu comme un lapin dans les phares. J'ai trouvé que la procédure d'arrivée, la victoire, etc., n'était pas très à l'américaine et ça aussi, ça a encore plus marqué le côté distanciation sociale, etc. J'espère qu'il aura pu apprécier tout de même sa victoire parce qu'il était seul aussi, il n'y avait pas de femmes, pas d'enfants, pas de famille non plus présente, donc ça aussi, ça change l'image de victoire, elle va être unique, sa victoire avec, c'est bête, corbeille de fleurs, merci, au revoir. C'est très, très simple, c'était limite emballé, c'est pesé, on en a fini, c'est bon. Donc ça, c'était un peu dommage, j'espère que Sato a pu profiter parce que c'est un pilote que j'aime bien, qui n'a pas eu beaucoup de chance, qui a été l'espoir de Honda pendant longtemps aussi en Formule 1, qui est un pilote qui a beaucoup de volants mais qui n'a pas pu s'exprimer parce qu'il n'avait pas la bonne voiture, c'est ce que j'appelle un K Jean-Éric Verbe, c'est-à-dire un pilote qui a du talent mais qui n'était pas au bon moment, au bon endroit, contrairement à d'autres qui étaient au bon endroit et qui n'ont pas pu s'exprimer, on salue Félix, pas ça, mais voilà, c'est vrai que je trouve que moi j'avais beaucoup d'espoir sur Rosenvist aussi, j'avais mis aussi Félix Rosenvist, je lui ai dit peut-être que ça peut être une bonne surprise, un peu de jeunesse, un peu de mal. Finalement, non, et voilà, moi je voyais Dixon gagner, Dixon est un rouleau compresseur depuis le début de la saison, pas grand-chose peut l'arrêter, alors est-ce que, après son interview à la fin de la course, elle est quand même assez salée, on sent qu'il se dit merde, là si j'avais su, je n'aurais jamais laissé passer Sato et je me serais défendu, mais bon, réécrire l'histoire c'est toujours facile une fois que c'est fini. Il s'est rattrapé plus tard, on va en parler, mais c'est vrai que voilà, pour le coup, l'Indy 500, moi c'était une très belle édition, il y a eu beaucoup de bagarres, c'était au niveau des Yellows, c'était assez flippant aussi, on a eu deux gros crashs qui ont eu lieu, notamment, et tu te souviens de celui de Dixon lui-même, sa majesté Dixon, je ne sais plus, c'était l'an dernier ou, il y a deux ans ? Il y a deux ans je pense, il y a deux ans oui, quand il décolle. Oui, oui, tu as vu ce crash quand on y repense, dingue quoi, donc voilà. Il y avait un ange pour les pilotes, on le dit souvent, mais là. Alors c'est vrai que c'est, mais non, mais tu as raison pour la fin et l'ambiance tristoune, déjà, lui quand même, il faut bien qu'on le voit encore plus, et notamment l'arrivée, je t'en ai parlé en début, tu rajoutes une arrivée sous le drapeau jaune et effectivement, une procédure, du coup, qui apparaît un petit peu cheap, voilà, alors que s'il y a 300 000 spectateurs, elle ne l'est pas cheap, mais là, elle l'est, et effectivement, personne ne savait trop comment faire, et le pauvre Sato, ben oui, à tout jamais, il n'aura pas eu la fiesta du siècle pour sa deuxième victoire, mais enfin, à tout jamais, il est quand même un double vainqueur d'Inganapolis au minimum, et on ne sait pas ce que ça peut devenir dans l'avenir, donc non, tant mieux quand même, enfin, bravo à lui, et puis évidemment, ça ne se refuse pas, ce qui est amusant, c'est qu'à Gateway, j'enchaîne Maxime, c'est qu'on a eu pour la première course exactement la revanche d'Inganapolis, c'est incroyable, cinq jours après, Dixon face à Sato, là, au jeu des ravitaillements ou de dernière airstante, c'est Dixon qui est devant, mais Sato gagne dixième après dixième et revient, c'est lui le plus rapide, c'est évident, et je pense que, je ne dis pas qu'il lui manque des tours parce que ce n'est pas évident derrière et les quatre, cinq derniers tours, on a les deux, les uns derrière l'autre à trois dixièmes d'écart, non, c'était génial, et effectivement, donc, Sato qui confirmait sur la lancée d'Inganapolis, qui pouvait aller enchaîner par une autre victoire, ce n'est pas passé loin, mais tu sais qu'il avait fait la pôle pour la deuxième course de Gateway, donc là, effectivement, Sato est l'homme en forme du moment, c'est le moins qu'on puisse dire, même si pendant la course, ils ont moins bien négocié, je dirais, la deuxième course, il ne termine que huitième et Penske, qui était au fond du trou la veille, a réussi à rebondir et Newgarden, donc, a gagné de nouveau, mais comme Dixon, là aussi, on ne va pas se la raconter, Maxime, Dixon qui fait cinq encore après avoir gagné la veille et avoir fait deux Indianapolis plus en début de saison, le titre, c'est bon, il n'y a plus de suspense, il faut arrêter, bravo à lui, mais... Oh, j'attendrai quand même Marco Andretti. Marco Andretti, on avait raison, toi comme moi, personne ne le voyait gagner Indianapolis, on est bien d'accord, c'est juste pour revenir sur cette pôle justement et cette conversion en non-victoire de notre ami Andretti. Voilà, est-ce que tu as vu le départ de la première course de Gateway ? Ah oui, c'est une des rares images, je vous avrai, amis spectateurs, que je n'ai pas vu la deuxième course, mais la première, j'ai vu le résumé, effectivement, Simon prit dans un crash au départ, assez confus ce départ quand même, non ? non mais attends, Palou anticipe le green parce qu'ils sont tous donc les uns derrière les autres, on attend le green, le green, Palou déborde avant que ce soit parti, il se rend compte qu'il a bondi trop tôt, il saute sur les freins, sauf que derrière, Simon, et ça on ne peut pas lui reprocher, qui voit une voiture déboîtée et accélérée, il croit que c'est parti, donc lui-même a suivi Palou, il voit l'autre monter sur les freins, lui aussi saute sur les freins, il s'encastre dans Palou et puis derrière, il se fait percuter, moralité, tu as Rossi qui est out, Pageno qui est globalement out, puis il y en a deux autres, je ne sais plus si c'est là, c'était quatre ou cinq out, ouais, donc merci Palou d'avoir décapité la course quand même un petit peu et moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'il n'y ait pas de sanctions alors, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait, en Formule 1, quand il fait une faute, bon, pourtant Dieu sait qu'on discute sur les pénalités mais enfin bon, tu as un drive-thru, t'as cinq secondes, t'as un avertissement, je ne sais pas, il y a quelque chose, là Palou... Même financier pour mise en danger, même une pénalité financière aux Etats-Unis, ils aiment bien ça, donc pourquoi pas ? Ouais, là je n'ai pas compris, je veux dire, bon, il a fait une connerie, ça arrive, je ne vais pas dire qu'il est nul et que ces scandaleux qui sont en Indicard, pas du tout, il est même très bon comme rookie Alex Palou, mais là il fait une connerie, donc moi je ne comprends pas comment, bon, non, dommage, incident de course, je me mets à la place de Rossi et de Pagenaud, effectivement je l'aurai mauvaise, donc Simon qui fait 21 ou 22 à Indianapolis, non, il fait 22, il est juste derrière Alonso, et puis qui a donc perdu sa couronne et qui fait, qui pareil à Gateway fait deux mauvais résultats, bon, ben là c'est clair, Simon Pagenaud ne sera pas champion Indycar 2020, il ne se succédera pas lui-même à Indianapolis, Simon qui est un formidable communicant et qui est quelqu'un qui a une mentalité positive extraordinaire, beaucoup de disponibilité de positif, comme je te le dis, et qui n'est vraiment pas du genre à se lamenter sur son sort, bon, là quand même, à distance, il doit, là, j'imagine qu'il doit quand même l'accuser le coup et il doit l'avoir un peu mauvaise parce que, bon, c'est sûr que là, c'est vraiment une très mauvaise face qu'il a connue en une semaine. Oui, il doit ranger son frein, après, est-ce que tu ne trouves pas que cette année, le package de Dixod et celui de Simon l'année dernière, c'est-à-dire que tout va bien, le moteur, la voiture, l'équipe, tout lui réussit, la chance du champion, on dit souvent, la chance du vainqueur, je pense que Dixod, là, cette année, Dixod sera plus que probablement champion, sauf catastrophe, au cas Hamilton, c'est fait, pour moi, voilà, il saura gérer. Maintenant, c'est vrai que Simon a une année difficile, ça ne l'empêche pas, malgré tout, d'être assez proche aussi, en France, des médias, enfin, je sais que toi, tu as pu le côtoyer et discuter avec lui, j'ai aussi mon copain Michael qui a pu passer du temps avec Simon, donc Simon reste, malgré sa passe difficile, disponible, donc comme tu le dis, voilà, ce n'est pas ça qui va le renfermer et qu'il ne parlera plus à personne, au contraire, il est conscient de ce qui se passe, il est conscient aussi que ce n'est pas forcément de sa faute, ce qui se passe à Gateway, il réagit comme n'importe qui, alors, tu as beau dire, oui, il a des volants, des lumières sur le volant qui montrent que c'est vrai ou pas, non, le gars devant accélère, tu fais pareil, point, n'importe qui, moi le premier en simulation, je le fais, alors je comprends que le fasse aussi, voilà, c'est ce qui est censé se passer, donc voilà, mais bon, on sait que c'est difficile pour Simon, on lui souhaite évidemment peut-être, allez, d'ici la fin de saison, de faire un ou deux coups d'éclat pour le moral avant l'année prochaine, ça peut être faisable sur des circuits moins rapides, je pense, pour le coup, pour compenser un peu la situation au niveau moteur, etc., donc voilà, on espère que pour Simon, les choses se passent malgré tout bien d'ici la fin de saison, on continuera à vous tenir au courant évidemment de ce qui se passe en Indycar, bien sûr, on reparlera aussi bientôt aussi de NASCAR, parce qu'il y a eu pas mal d'épreuves et c'est vrai qu'on n'en a plus parlé ces dernières semaines, mais ça bouge aussi en NASCAR. Moi, c'est toujours le problème de la NASCAR, une fois que la saison commence avec des grands circuits comme Daytona, Atlanta, tout ça, bon, c'est super, on sait qu'il y a les playoffs à la fin, et au milieu, à part quelques rendez-vous emblématiques comme Charlotte ou Daytona de nouveau en juillet, moi, traditionnellement, c'est vrai qu'on décroche un peu parce qu'on sait qu'il y a 30 courses, oui, il y a 36 courses, c'est beaucoup, oui, mais à vous que là, ces derniers temps, en NASCAR, je n'ai pas complètement tout suivi, donc tu auras pour mission de nous rappeler ça très bientôt dans Greenway Shaker. Ça marche, je m'occuperai de la NASCAR et on verra puisque les playoffs, c'est pour bientôt, je pense, en tout cas, ils commencent à communiquer dessus. Voilà, pour cette partie IndyCar, il y avait quand même trois courses à vous compter, on a essayé de faire de manière assez concise un point sur l'Indy 500 parce que c'était quand même l'événement de l'année, quand même. Bon, écoute, on espère que Dixon continuera à dominer mais que Sato puisse encore aussi se battre. Ça peut être un beau duel finalement d'ici la fin de saison. On voit que New Garden qui en a gagné deux, je crois, du coup, depuis le début de l'année et pas non plus trop loin. Donc voilà, il y a quand même une certaine ouverture, c'est pas Dixon gagne, sinon il n'y a rien qui se passe, c'est quand même assez intéressant. Suivez l'IndyCar si vous n'avez jamais regardé, on le rappelle, ça reste une discipline vachement impressionnante malgré tout, même si sur un circuit comme Indianapolis, c'était plus impressionnant s'il y avait eu du public. Voilà pour cette partie White Flag, mon cher LFB, on va enchaîner avec un petit tour d'horizon de ce qui se passe en sport auto dans la partie checkered avec principalement du supercar évidemment, du voiture de tourisme en veux-tu en voilà, j'ai envie de dire parce qu'il y aura du BTCC à No Kill et on fera aussi quelques mots sur d'autres actualités. C'est parti pour la dernière partie de cette émission. Pour conclure, 10 minutes encore ensemble à peu près évidemment, vous savez qu'on essaie de se tenir au format de 30 minutes mais on en fait 50 donc du coup maintenant on sait qu'on en est là. Aujourd'hui on va faire le plus long je crois. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même des événements majeurs. Moi j'avais le Grand Prix de Belgique qui me tenait à cœur, il y avait l'Indy 500 aussi pour LFB, c'est normal et puis plus on est de fou, plus on rit donc c'est pas grave pour 5 minutes près. On va parler évidemment supercar avec donc c'était bien le circuit de Tasmanie que je cherchais la dernière fois, c'était bien cette image, on en avait parlé dans l'épisode 12. C'était pas un glace. Simons Plains. Simons Plains, c'est ça. Simons Plains à l'Australie qui se passe en Tasmanie. Donc effectivement, oui j'avais eu une petite absence mais j'ai vu que certains auditeurs fidèles nous avaient tout de suite répondu donc... J'ai eu des réponses aussi sur Twitter. C'était vraiment ma petite absence de la dernière fois. Voilà, donc le supercar a continué aussi avec de nouvelles courses. Il y a eu 3 épreuves depuis qu'on s'est parlé, enfin 3 courses en tout cas sur une même épreuve. Ça a bougé aussi au niveau des statistiques avec des nouveaux records, des nouvelles performances un certain Scott McLaughlin qui a été impressionnant. Est-ce que tu peux nous conter ce qui se passe actuellement au pays des kangourous ? Écoute, oui, oui. Donc on poursuit ma petite... J'ouvre en même temps que je te parle un document où j'ai toutes mes stats du supercar. Donc le dernier meeting en date c'est celui d'Idon Valley, Darwin. On est dans le territoire du Nord en Australie, là où il fait toujours très chaud même en plein hiver car on est toujours en plein hiver en Australie. Bon ben là, c'était un meeting où il n'y avait pas de notion de pneus à gérer. Il y avait tous les trains possibles pour tout le monde donc c'était plutôt usuel et normal et comme par hasard donc les résultats sont globalement classiques. Deux victoires pour Jimmy Winkup et une victoire pour Scott McLaughlin. Bon, donc tu vois, on reprend les mêmes et on recommence les deux grands cadors du supercar avec Van Giesbergen derrière mais qui a marqué un petit peu le pas et qui a connu quelques petits soucis. Donc au niveau du championnat, maintenant c'est clair, c'est un duel McLaughlin et Winkup. Alors au niveau de quelques stats, je voulais te dire qu'effectivement McLaughlin a donc dépassé le chiffre des 50 victoires. Il en est maintenant à 52 et il talonne Garth Thunder qui est à 55 dans le prochain et qui est quatrième au niveau de la liste des plus grands vainqueurs de tous les temps. Winkup, comme il a gagné une fois, il augmente son score. Je te rappelle qu'il est le meilleur dans toute l'histoire du supercar avec 119 victoires. Donc il en est maintenant à 119. Et il y a une notion qui à une époque était très importante en supercar, mon cher Maxime, qui de nos jours n'existe plus mais qu'on continue quand même de comptabiliser, c'est la victoire dans le meeting. C'est-à-dire celui qui gagne le rendez-vous global du week-end avec le plus grand nombre de points marqués. Moi, quand j'ai commencé à commenter le supercar pour Motors TV dans les années 2000, c'était une donnée très importante. Tu gagnais le meeting, c'était plus important que de gagner une course éventuellement dans le meeting. Tu vois ce que je veux dire ? C'était vraiment une donnée qui comptait en mode statistique. Maintenant, ce n'est plus le cas mais moi, je continue à faire ça et je t'annonce que Winkup a gagné ce meeting et donc, c'est lui maintenant qui est en tête dans toute l'histoire du supercar. Il a 56 victoires de meeting dans sa carrière et donc, il devance maintenant Craig Lounge. Donc, voilà pour quand même un week-end fructueux pour Winkup. Et alors, au niveau du championnat, figure-toi que la dernière news, c'est qu'ils ont eux aussi beaucoup de mal à organiser les courses. Donc, ils vont apparemment aller faire un double header à The Bend. Tu as entendu parler de ce nouveau circuit ? Non, ça m'échappe. The Bend, B-E-N-D, c'est un circuit qui a ouvert l'an dernier. Ça me dit quelque chose mais je ne vois pas la forme qu'il a. Non, c'est un circuit tout nouveau, sorti de terre il y a deux ans, qui a été inauguré l'an dernier, qui a été utilisé en Asian-le-Manserise. Ah oui, ça me dit quelque chose. The Bend, B-E-N-D, c'est dans l'état d'Australie Méridionale, pas loin d'Adélaïde. Et donc, il avait été écarté ce circuit du premier calendrier de la saison 2020. Ça avait donné lieu à une polémique, à une totale en Australie parce que le directeur du circuit avait écrit aux Supercars en disant que c'est un scandale qu'on l'écarte pour un nouveau circuit et le Supercar avait répondu un peu gêné mais on a fait de notre mieux mais ce n'est pas évident par rapport à la logistique, etc. Enfin bon, il y avait eu vraiment polémique et puis finalement, on est bien content d'avoir The Bend qui a des infrastructures toutes neuves, apparemment, ils peuvent s'isoler de manière assez facile par rapport à d'autres et donc, il va bien y avoir deux rendez-vous à The Bend fin septembre, un week-end puis l'autre façon Autriche ou Styrie, tu vois ce que je veux dire, on va rester sur le même circuit et donc, on va avoir un double header à The Bend. Donc finalement, tu vois, c'était bien la peine de l'avoir écarté pour revenir et organiser deux meetings. Je précise, je ne l'ai pas dit que le meeting du week-end précédent en Supercars c'était à Townsville. Donc, c'est quand même assez étonnant parce que c'est en ville. Ils ont réussi quand même à faire un meeting en ville parce que je t'ai dit Darwin mais j'ai dit une bêtise. C'est Townsville le dernier meeting. bref. Et alors, tout ça pour te dire, mon cher Maxime, j'en arrive à la news, c'est que la saison va se terminer manifestement à Bathurst. Tu as vu peut-être ça passer. Donc, tous les efforts pour organiser des meetings jusqu'en décembre ou voir à une époque ça a été évoqué qu'on empiète sur la saison 2021, tout ça donc ne serait plus en cours et donc, on s'arrêterait même mi-octobre on va repousser en fait Bathurst d'une semaine. Ça va avoir lieu je crois le 18 octobre ou le 10, il faudrait que je vérifie ça. Je crois que c'est la semaine qui précède les 24 heures de ce pas, je crois que c'est le 18 si j'ai pas bêtise. C'est ça. Et donc, la saison s'arrêterait là. En fait, ils vont un peu arrêter les frais, ils ont essayé là aussi de mettre tout ça en place. On va réussir à avoir une 25 course dans l'année, c'est pas mal et puis bon ben voilà, on arrête là mais dès la mi-octobre tu vois, à Bathurst à l'occasion des 1000 km de Bathurst la course la plus importante de la saison. Ça s'arrêterait là, clap de fin. Donc c'est vrai qu'en Australie par rapport à l'histoire du supercar c'est une nouvelle assez inattendue et qui sera assez historique. Donc affaire à suivre mais a priori on se dirige là. Bon voilà, je t'ai tout dit. Et les conditions seront respectées pour avoir un champion puisqu'on aura donc fait les 4 états comme tu nous avais expliqué la dernière fois et il y aura un nombre suffisant de courses aussi pour le coup. Maintenant, j'ai une question qui m'est venue et que je n'ai pas posée. Est-ce que pour le prochain meeting qui a donc lieu deux fois sur le même circuit est-ce qu'il y aura des divergences au niveau du tracé ou est-ce que ce sera la même piste quoi qu'il arrive ? Il n'y a pas de possibilité de modifier ? Je crois que ce circuit propose plusieurs alternatives si j'ai bonne mémoire. Oui, ça c'est sûr. Écoute, affaire à suivre là aussi parce que je n'en ai pas entendu parler, ça ne me dit rien mais c'est évident qu'en Australie actuellement c'est au jour le jour. Quand je te dis Bathurst va s'arrêter, va conclure le championnat donc effectivement il y a encore trois jours on pensait faire des meetings pourquoi pas à Newcastle c'est la ville là. Alors, il y avait une autre contrainte dans le contrat du supercars effectivement tu as raison de rappeler qu'il fallait au moins tant de meetings et dans tant d'états etc. Et bien par contrat le championnat doit se terminer dans l'état de Nouvelle Galles du Sud le New South Wales comme on dit en Australie. Parfait puisque c'est là où est Bathurst. Et bien voilà donc effectivement ils s'en sortent bien parce que Newcastle c'est en New South Wales Sydney Motorsport Park évidemment puisque Sydney la grande ville évidemment capitale de la Nouvelle Galles du Sud c'est forcément dans l'état NSW les initiales et bien Bathurst qui est à 200 km quand même à l'ouest de Sydney bon bah c'est bon c'est encore le bon état donc tu vois finalement toutes les cases seraient remplies donc voilà les dernières news du supercar Merci LFB en tout cas pour toutes ces infos on suivra avec attention la suite donc d'ici fin septembre pour le double meeting qui s'annonce avec encore une liberté au niveau des pneus du coup je pense pas qu'ils vont Alors à Bathurst traditionnellement on joue pas avec les pneus parce qu'effectivement on joue déjà avec beaucoup de choses à Bathurst souvent dans le passé il y avait des meetings à pneus tendres comme je t'en ai souvent parlé mais à Bathurst non non on jouait pas c'était pneus durs tout le monde pareil ça descend ça monte voilà en quelque sorte on assure le coup et on prend pas de risques à ce niveau là donc là je pense qu'il n'y en aura pas par contre The Bend oui ça risque d'être vraisemblable à mon avis qu'il y ait quelque chose bon allez j'ai beaucoup parlé excuse moi mais toi vas-y prends le relais pour le BTCC parce que c'est toi notre spécialiste du BTCC ce championnat qu'à une époque évidemment je suis très attentivement sur Motors TV qui est j'imagine toujours spectaculaire non tu vois rassure moi BTCC spectaculaire c'est dans le même champ lexical chez moi donc oui le BTCC tient sa réputation en tout cas on a des acteurs qui aident à cette émotion et ce spectacle constant puisque notre ami Nick Hamilton a de nouveau planté sa Volkswagen puisqu'évidemment il ne se passe quasiment pas un meeting sans que Nick vienne la voiture du coup il nous a fait une Amiltoff à nos kills elle est facile mais voilà c'est vrai que là ça commence à coûter cher à l'équipe alors il a un très bon sponsor qui est Rocket qui sponsorisait les Williams et qui aujourd'hui est présent beaucoup en sport auto mais Rocket on voit beaucoup la voiture mais souvent avec le capot relevé donc voilà désolé pour Nicolas mais ça ne se passe pas très bien devant ça se passe beaucoup mieux pour d'autres puisqu'on était donc à Nukil trois courses par meeting on a pour le coup une domination qui est un peu plus présente au niveau des Infiniti en tout cas les voitures ont repris un peu l'avantage par rapport au BMW de chez WSR avec Oliphant et Turkington qui dominait avec Camiche enfin on retrouvait toujours les mêmes devant là c'est vrai qu'on a Sutton qui a gagné les deux premières courses qui ont fait 27 tours alors Nukil tu connais le circuit avec cette épingle qui termine le circuit où il y a souvent des attaques de dernière minute des dives et puis l'épingle remonte vers la ligne droite c'est un circuit qui n'est pas très large avec une chicane qui est en bosse aussi donc c'est un circuit qui est typiquement à l'anglaise petit, serré pas de dégagement vraiment à l'ancienne donc moi j'aime beaucoup aller suivre les courses de Nukil et pourquoi pas mettre un peu de pluie parce que bon autant qu'à faire on est en Angleterre autant nous mettre un petit peu de pluie donc ça a avantagé aussi un petit peu les BMW qui en propulsion sous la pluie s'en sortaient un petit peu mieux que les tractions qui galéraient beaucoup donc on a vu les Honda avoir du mal on a vu Mercedes aussi en difficulté enfin bref des voitures qui à traction avaient beaucoup de mal les voitures les plus lourdes aussi mais globalement on a eu une domination donc de Ash Sutton qui a gagné les deux premières courses de 27 tours et ensuite et bien c'est Butcher qui est allé gagner la troisième c'est une petite surprise et la course au-delà enfin les courses au-delà des problèmes de notre ami Nick Hamilton ont été marquées par peu de neutralisation peu de soucis c'était des courses très calmes et malgré tout beaucoup de duels c'est-à-dire qu'on a eu des descentes dans le premier virage à deux de front on a eu des grosses grosses bagarres que ce soit à l'avant ou à l'arrière du peloton mais globalement tout le monde s'en est bien sorti et ils étaient particulièrement sages alors de là à dire que je me suis ennuyé devant le BTCC n'allons pas jusque-là tout de même mais j'étais un petit peu comme ça genre bon quand est-ce que ça explose là les gars parce que c'était un petit peu chaud mais ça a été trois belles courses avec aussi au niveau du podium on garde toujours la tête devant côté WSR parce que même si les BMW n'ont pas dominé ce week-end elles étaient quand même devant avec Olyphant qui a gagné sa première course lors du meeting précédent là aussi puisqu'on est passé par Hutton Park entre les deux là aussi il y avait eu un peu de pluie mais Hutton Park a été aussi un beau meeting il y a quelques semaines et on s'arrêtera à Thruxton alors Thruxton c'est un circuit aussi assez particulier parce qu'il est extrêmement rapide c'est la piste la plus rapide d'Angleterre avec ce fameux virage de Church je pense je ne sais plus évidemment ça m'échappe le droit le plus rapide d'Angleterre Chapel Church je pense qui est un virage qui se prend bien à fond par les voitures aujourd'hui et à l'époque tu disais voilà il y a 25 ans 20-25 ans c'était aussi très impressionnant c'est une piste qui est dégagée au possible c'est assez impressionnant comme tracé c'est le tracé le plus rapide d'Angleterre je pense on peut dire en tout cas à Thruxton c'est toujours un week-end à suivre donc ce sera les 19 et 20 septembre prochain donc voilà pour le petit point BTCC de ce qui s'est passé à No Kill on va vous parler brièvement aussi de LMS mon cher LFB puisqu'on a eu un week-end assez particulier au Paul Ricard avec une course de 4h qui a été remportée surprise par United Autosport évidemment United qui s'est imposé ça bosse bien du côté de chez Zac Brown t'en penses quoi de cette domination ? bah ouais c'est incroyable ils sont invaincus ELMS 3 cours depuis le début de la saison 3 victoires une par la voiture 32 et deux par la voiture 22 avec le duo Hanson-Albuquerque qui est très complémentaire et effectivement pourtant qu'à un moment donné je regardais la course à peu près à la mi-course ils étaient dans le top 10 mais ils étaient assez loin et à la fin j'ai pas pu voir la fin désolé mais bon c'était long c'était long c'était le samedi soir on t'en veut pas je me suis dit qu'ils avaient réussi encore leur coup mais à un moment donné je suis sûr que c'était pas évident parce que c'est plutôt le G-Drive qui s'était mis en évidence Verne était bien et je pensais que le G-Drive allait ouvrir son compteur et bah non finalement United a réussi à les battre mais ça s'est joué dans les derniers tours et au début de course ils ont été largués c'est parce qu'ils avaient mal changé les pneus parce qu'ils étaient sous la pluie puis ça s'est arrêté au niveau des slicks ils ont mal géré donc ils ont perdu du temps ça explique aussi un petit peu cela mais enfin ils ont encore gagné donc United arrivera forcément au Mans dans 3 semaines pour les 24 heures bah en mode favori en P2 quoi c'est là c'est évident que voilà l'équipe qui est vraiment l'équipe à battre maintenant en P2 et quand on sait que le P2 sera disputé bon je pense que G-Drive a quand même son mot à dire parce qu'ils ont pas de chance pour l'instant en LMS mais au Mans G-Drive est quand même à surveiller je pense ils ont fait 3ème ce qu'il y a ah non mais attends si tu veux me faire dire qu'en P2 c'est très ouvert je te dis ah oui on est bien d'accord parce que tu es du côté des équipes françaises Duken, Graf, Panis non ça va IDEC non non c'est sûr c'est très fort mais G-Drive oui forcément Jackie Chan aussi forcément bon bref tout le monde peut gagner ouais donc ça sera une catégorie super ouverte ça sera génial mais force est de constater quand même que United va arriver en épouvantail un petit peu quand même de la catégorie oui et le classement va être important puisque si on prend le championnat LMS uniquement il reste deux épreuves je crois qu'il reste Monza et Portimao et je crois que Monza c'est le mois prochain déjà le 15 ou 16 10 ou 15 octobre donc il y a encore deux épreuves le week-end avant le 18 donc le 11 techniquement il y a encore deux week-ends en LMS je pense que pour United c'est vacances après avoir deviné les trois premières courses donc voilà il y a eu un accident assez spectaculaire avec Duval qui s'est retrouvé sur le toit oui oui ça aussi c'était une belle frayeur celui de Thomas Laurent à Spa qui avait déjà été pas mal mais c'est vrai que là Loïc nous a fait une belle frayeur heureusement ça va il s'en sort bien mais écoute voilà tout ça pour dire qu'on essaye de regarder le plus de choses possibles mais qu'à un moment donné c'est pas évident en tout cas LMS j'ai bien aimé ils ont intitulé aussi la course Paul Ricard 240 à l'américaine c'est pas mal c'est pas mal moi j'ai toujours aimé pour United au moins c'est bien ça ramènera les fans américains voilà c'est ça non non mais à l'américaine ou à l'australienne j'ai toujours aimé quand on mettait la distance ou un chiffre comme ça à coller au nom de l'épreuve j'ai toujours trouvé que ça avait un charme particulier un parfum sympa et là j'ai trouvé ça très bien voilà c'est pour ça que j'aimais bien à l'époque les courses de 1000 kilomètres ça donnait un effet aussi un petit peu impressionnant en le Manséris dernier mot tout de même avant de conclure mon cher élevé parce qu'en Belgique on a eu un petit événement le lendemain de notre dernier épisode on a annoncé un rallye du championnat du monde des rallies à Ypres on aura donc un rallye de Belgique et l'annulation du rallye d'Allemagne qui a suivi juste derrière donc ça c'est une actualité pour l'instant qui est un petit peu plus pauvre en termes de rallye ça va s'activer puisque dans 3 jours sort le jeu officiel du championnat du monde des rallies donc le WRC 9 et puis l'Estonie aussi qui va avoir lieu l'Estonie qui va avoir lieu donc on reparlera aussi WRC dans deux semaines on verra un petit peu comment ça évolue parce qu'on n'oublie pas le rallye évidemment on aime beaucoup cette discipline mais voilà on se considère aussi sur les choses qui bougent au niveau de l'actualité voilà écoutez merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 13ème épisode de Greenway Shaker on a encore beaucoup débattu je peux t'annoncer mon cher LFB avec le petit timer que j'ai souligné que le record est battu nous avons une heure d'émission ça y est donc voilà mais bon il y avait beaucoup de choses à dire et c'est toujours un plaisir aussi de débattre un petit peu c'est vrai que si on pouvait on parlerait trois heures mais bon derrière il y a des gens qui font du montage donc c'est un petit peu compliqué mais voilà en tout cas merci beaucoup à toi pour ton temps et ton analyse merci d'avoir suivi en cours pour nous le Supercar on se donne rendez-vous dans deux semaines ce sera aux alentours du 15 septembre du coup pour notre 14ème épisode on fera un preview du Mans ça c'est sûr tout à fait on reviendra sur les deux grands prix qui auront eu lieu en Italie et puis on parlera WRC parce que tu sais que j'y compte et non non on vous tiendra au courant et on aura encore d'autres thèmes très intéressants on n'en doute pas merci en tout cas à vous tous merci Maxime merci pour cette heure passée en ma compagnie c'était toujours très sympa et puis je crois que ce rendez-vous maintenant on est bien habitués donc on ne va pas le louper Green White Shaker tous les 15 jours toi et moi voilà exactement rendez-vous dans 15 jours d'ici là n'hésitez pas à consulter la description vous y retrouvez le site de l'Afterlap avec les podcasts et les autres émissions produites par LFB si vous voulez voir un petit peu ses réactions personnelles et ses avis avec ses invités sur l'actu du sport auto et l'histoire aussi des sports mécaniques et moi je continue aussi ma petite vie de joueur de jeux vidéo puisque à côté je reprends enfin une carrière sur F1 2020 on va faire renaître l'équipe Arose mon cher LFB oui j'ai vu passer ça bah écoute on verra ce que ça va donner ouais ouais bah c'est un beau projet et je suis à fond avec toi bien sûr merci LV merci à toutes et à tous rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et à la prochaine ciao salut ciao